Ces derniers temps, il y a pas mal de rumeurs qui ont circulé sur le net, plus particulièrement sur les éditions collector d'Assassin's Creed Ragnarok, mais tout ça, c'était de la pure intox. Pour ceux qui n'auraient pas suivi de l'actu pour le leak d'Amazon, il a été orchestré par Jonathan, un youtubeur français, vous devez le connaître forcément. C'est pour ça qu'on n'a pas relayé l'info, on savait que c'était faux. Il y avait peu d'importance de vous tenir informé de rumeurs dont on savait qu'elles étaient fausses. Mais depuis ces leaks, les choses ont changé, de nouvelles rumeurs sont apparues, encore une fois c'est à prendre avec des pincettes, elles sont apparues sur les forums de 4chan. Si on vous les partage aujourd'hui, c'est qu'elles ont une petite part de vérité, ou du moins on espère qu'elles ont une part de vérité, tout simplement parce qu'elles ont été confirmées en partie par Jason Schreyer. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un site qui relaye pas mal d'informations et de rumeurs qui au final s'avèveraient parce qu'ils ont de très bons informateurs. Par exemple, Jason Schreyer avait leiqué à un Watch Dogs 3 qui se déroulerait à Londres avant même qu'il ne soit annoncé de ça au final, on le sait tous, ça s'avérait vrai. Maintenant que j'ai posé les bases, on ne va pas attendre plus longtemps et je balance l'intro. L'informateur sur les forums de 4chan confirme bien que le jeu aurait pour le nom de code Kingdom et se prénomnerait du coup Ragnarok au final, comme on le sait depuis un bon petit bout de temps, et que ce sera un titre cross-gen, c'est-à-dire que c'est un titre qui sortirait à la fois sur les consoles actuelles et sur les prochaines consoles qui devraient apparaître courant 2020, comme ce fut le cas pour Assassin's Creed 4 Black Flag qui était sorti sur PS3, PS4 et Xbox One, Xbox 360. Son annonce, comme dit précédemment, se fera en février durant le PlayStation Meeting, et comme on avait pu l'entendre, l'aigle serait remplacé par un corbeau, tout simplement parce que les assassins dans cet opus auraient une connexion avec le dieu Odin. Tout ça, on le savait déjà, c'était juste un petit rafraîchissement de mémoire, on va passer aux infos inédites maintenant. Tout d'abord, le jeu devrait sortir plutôt qu'habituellement, puisque d'habitude, Ubisoft nous avait habitué à une sortie courant octobre ou courant novembre. Là, pour le coup, selon les dires de l'informateur, le jeu sortirait le 29 septembre 2020 sur cette génération, et donc sortirait sur PS5 et Xbox Series X plus tard. Ensuite, quelque chose qui me hype vraiment, c'est le retour de la coop. Oui, effectivement, la coop devrait être de retour. Elle avait été testée avec Assassin's Creed Unity, puis avait été mise au placard tout de suite après. Là, pour le coup, elle serait de retour, et non pas seulement pour quelques missions scénarisées, comme ça avait pu être le cas avec Assassin's Creed Unity, mais la coop serait disponible pour l'entièreté du jeu. Le côté RPG serait bien évidemment de retour, et intégrerait désormais plusieurs classes. C'est-à-dire que certaines compétences seraient attribuées à certaines classes, donc éventuellement une classe infiltration, une classe guerrier, et non plus comme à l'époque, avec une classe en général qui regroupait toutes les compétences. Là, pour le coup, ça nous offrirait une diversité d'approches et de gameplay vraiment énorme, et c'est un truc vachement bien. Au niveau des armes et des capacités, nous serions très proches de ce qui a été fait avec Odyssée. A la différence qu'ici, un facteur de durabilité des armes aurait été ajouté. La jauge d'adrénaline que nous avions depuis Assassin's Creed Origins serait remplacée dans Ragnarok par un mode Berserker, qui activerait certaines runes spéciales occasionnant des dégâts élémentaires, c'est-à-dire des dégâts de feu, des dégâts de glace ou des dégâts de foudre. Maintenant, une nouvelle qui en réjouira sûrement plus d'un, la lame secrète, contrairement à Odyssée, serait de retour dans cet opus, avec énormément de personnalisation possible. Et pour le coup, pouvant tuer du premier coup, une fois améliorée au maximum. Ce qui n'était pas le cas dans Origins et Odyssée, avait été reproché à plusieurs reprises à Ubisoft. Ça fait plaisir de voir qu'Ubisoft écoute sa communauté. Dans cet opus, le gameplay naval serait de retour, mais servirait surtout à l'exploration, contrairement à Odyssée où j'ai trouvé que c'était vraiment trop présent et qu'il y avait des missions qui obligeaient du coup de se servir du côté naval que je n'avais pas apprécié. Le parcours sera amélioré par rapport à ce que nous avions eu l'habitude d'avoir pour les deux précédents opus, puisqu'il permettrait de nouveau de grimper dans les arbres comme ce fut le cas à l'époque, et aurait bénéficié d'un rafraîchissement au niveau des animations. Pour le coup, je tiens à dire, bah, c'est pas trop tôt, puisque si vous vous rappelez bien, les animations que nous avions dans Odyssée sont celles que l'on sculptine depuis Assassin's Creed Unity, donc c'est-à-dire en 2014, elles ont maintenant 6 ans du coup. Et tant qu'on parle des éléments présents dans les anciens opus, abordons le côté furtif. Dans ce jeu, il semblerait qu'il soit possible de faire comme dans Breakpoint, le dernier né de la licence des Ghost Recon, c'est-à-dire de se cacher dans de la boue et de la neige, comme d'habitude, comme on a eu dans tous les autres Assassin's Creed, s'accroupir dans des buissons ou sauter dans des bottes de foin. Mais, nouveauté encore une fois, il semblerait qu'en fonction de la tenue portée par le protagoniste, où on se démarquerait des autres et serions plus facilement repérables. On apprend ensuite qu'il n'y aurait plus de limite de zone ou de contenu en fonction du niveau du joueur, mais que la difficulté ici se trouvait plutôt au niveau de la diminution de la santé, au niveau des dégâts encaissés, au niveau des dégâts infligés, mais aussi dans le temps de parade qui serait lui aussi diminué. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça jusqu'à maintenant, mais moi, ça me hype à mort. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme on nous l'avait déjà dit précédemment, la map sera énorme et couvrirait toute l'Europe du Nord. Donc ça inclut York, Londres, Paris, et je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y a énormément de villes. Et l'informateur nous dit que chaque royaume aurait son propre atmosphère histoire d'éviter la redondance visuelle. Un système de réputation aurait été mis en place basé sur la complétion des quêtes, les vêtements que vous porterez et des crimes que vous commettrez. Je pense, c'est mon avis, que Ubisoft va faire son possible pour rendre le monde du prochain Assassin's Creed le plus organique possible. Et certaines missions, du coup, se débloqueraient en fonction du niveau de réputation que vous avez. Les batailles de conquête comme dans Assassin's Creed Odyssey seraient de retour, mais on peut ajouter ici aussi la nouveauté des RAID Shadow Legends. Donc pouvoir lancer des raids sur des cités ou des forts depuis son camp. Maintenant, pour ce qui va suivre, je vous conseille de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner et de commenter si ce n'est pas déjà fait, et surtout partager la vidéo. Et pour ceux qui ne veulent pas être spoilés sur le scénario du prochain Assassin's Creed, bon, rien n'est sûr à 100%, mais ce qui va suivre, on parle du scénar et ça implique de gros spoilers, alors quittez la vidéo si vous ne voulez rien savoir. Maintenant que vous êtes prévenus que vous avez quitté, si vous voulez quitter, on continue. L'intro du jeu prendrait place en 845, pour le premier siège de Paris. Et nous incarnerions le père de Yorah, dénommé Rorik, un allié du chef viking Ragnar. Suite à cette séquence, nous serions projetés en 863, dans la peau du jeune Yorah. Je ne veux pas me répéter, mais le choix du sexe du personnage sera choisissable, et dans le cas présent, je vais parler comme si c'était un homme, ça évitera les confusions. Donc Yorah finirait par rencontrer les assassins et devrait porter un colis à Ragnar dans l'actuelle Suède, à Uppsala. Et le suivra ensuite en Angleterre, après être devenu l'un de ses barons. Et pour ceux qui ont suivi la série Vikings, c'est à ce moment que Ragnar serait assassiné par le roi Aela. Son corps serait alors ramené à ses fils, et c'est là que l'histoire débuterait vraiment, la majorité de leur roi. Durant le scénario, un certain Bjorn, donc on pense tout de suite au fils de Ragnar, voudrait envahir l'Angleterre, et se révèlerait être un Templier, possédant un fragment d'Éden, ayant la forme d'un couteau. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ces dernières rumeurs, enfin, je dis c'est tout ce qu'il y avait à dire, mais c'est déjà assez conséquent, je trouve. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous pensez être vrai, être faux, on ne sait jamais, on ne saura pas de toute façon avant l'officialisation d'Ubisoft, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'annonce a bien lieu en février, c'est que la majorité des choses concernant Ragnarok ayant été dites dans cette vidéo, sont vraies tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, partagez-la un max pour tenir informé un maximum de personnes fans de la licence, lâchez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir, et ça encourage dans la production, et on n'oublie pas le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, parce que vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre sans être abonné, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, PXR et Mickey. Sous-titrage ST' 501